Musique Bonsoir madame, bonsoir messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois sur ce plateau pour un nouveau numéro de votre émission Projito Grand Débat des Jeunes vous avez été nombreux à nous appeler par rapport à l'émission passée, merci pour vos appels, vos suggestions, vos remarques ainsi que vos reproches ce soir nous serons en France, en France où nous allons rencontrer Jacques Chirac qui nous dit les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les reçoivent madame, monsieur, encore une fois, bonsoir nous avons l'honneur de recevoir celui qui est le porte-parole de la troisième voie ainsi que le porte-parole de la Donnie bonsoir Fumutoto merci de répondre positivement à notre invitation merci également à vous d'avoir songé à mon existence merci je disais, nous allons parler des promesses, nous allons parler en grand de la problématique du vote des électeurs et bien comme nous sommes au Congo, ces problèmes nous concernent alors, la première question, je ne sais pas Francie Francie, dis-moi un peu, quel est ton sentiment par rapport à cette citation de Jacques Chirac ? comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de vérité absolue c'est une citation qui s'est vérifiée dans certains contextes et ça s'avère vrai dans la mesure où la dimension téléonomique de la communication met les partenaires en position d'inégalité ce qui fait que le metteur qui émet des messages, permettez-moi met directement son récepteur en position de dépendance et c'est ainsi qu'on a trouvé que les messages, bien sûr le discours politique ne peut qu'engager ceux qui le reçoivent en l'occurrence, bien sûr, la population la population, le peuple qui l'écoute oui, Simon oui, tout d'abord je voudrais apporter un petit bémol parce que la phrase, cette phrase que vous venez d'évoquer a été citée, certes, par Jacques Chirac il faut noter que Jacques Chirac, en fait, paraphrasait un autre auteur cette phrase est réellement la phrase de René Cueil qui est un homme politique français de la 3ème et 4ème république française mais je voudrais dire surtout que cette phrase exprime en fait l'esprit de l'homme politique moderne qui n'est plus ténu à son engagement il n'est plus ténu à la sacralité de ses promesses aujourd'hui la promesse n'est pas en fait une annonce de ce que l'on compte faire mais la promesse est devenue un outil par lequel on peut gagner ceux qui vous écoutent oui, mais n'est-ce pas l'objectif même de la politique? l'objectif de la politique, je dirais non bon, l'objectif de la politique en fait, cela dépend de qui l'on veut parler parce que certains philosophes éthiciens placer la politique comme étant un art qui est réservé à l'élite mais s'il faut citer l'auteur même de cette phrase qui est René Cueil et non Jacques Chirac c'est René Cueil qui disait aussi que la politique n'est pas l'art de résoudre les problèmes mais plutôt l'art de faire taire ce qui pose les problèmes alors tout de suite on comprend la philosophie on comprend la pensée de la personne qui cite une telle phrase et cela ne m'étonne pas qu'il puisse dire quelque chose de ce genre oui, moi ce que je dirais par rapport à ces sujets c'est d'abord que dans toute activité électorale on doit d'abord avoir des objectifs c'est-à-dire on se retrouve devant ces électeurs à qui on doit annoncer ou à qui on doit demander des votes et pour demander ces votes il faut essayer de rencontrer les préoccupations de ces électeurs donc essayer d'arracher ce qu'ils pensent pour pouvoir se faire élire par ces gens-là d'où nos hommes politiques modernes ont une certaine habitude je ne sais pas si bonne ou mauvaise de dire des choses d'annoncer des promesses comme ça inconsidérées et de promettre comme ça mots et merveilles mais sans les tenir par après une escala quand même j'ai eu aussi affaire de recherche puisque tu nous as parlé de René Keuk Jacques Chirac se considérait lui pas comme un homme politique mais comme un homme d'Etat alors je me dis il n'y a pas lieu là de faire quand même la différence la nuance entre cet homme politique et cet homme d'Etat dont Chirac a parlé ou lui trécie Merci beaucoup pour répondre à la question d'ailleurs je pense que comme l'habitude de le dire si bien Francie que la politique serait en même temps un jeu et un enjeu dans la mesure où Jacques Chirac se présente aux élections en ce moment là je pense que c'est un homme politique et dès lors qu'il est élu il est peut-être bien homme politique mais il devient encore homme d'Etat et que moi je pense que il faut bel et bien une part de rêve pour oser l'horizon c'est ça le monde de la politique il faut se rendre compte que dans la vie publique avoir un langage clair c'est très souvent dangereux on sait tout ce qu'il a devin de Socrate nous le savons tous et on pourrait se dire que les temps passant que les hommes se sentent pratiquement lassés de cette de cette façon de voir les choses de ces beaux discours très souvent mensongers et fallacieux mais d'autant plus que non parce que la réalité est telle que la population qui écoute les hommes politiques promettre sachant bien que ces promesses ne sont pas réalisables mais les acceptent quand même moi je pense qu'il faut savoir faire la part de choses on a bel et bien besoin des politiciens et pour faire valoir ce qu'ils ont à faire ils doivent bel et bien promettre quelque chose ils sont obligés de présenter de promettre quelque chose le bien côté le côté oui Rosy je crois que pour aller dans le même sens que Tracy les hommes politiques surtout quand il s'agit des élections n'ont pas d'autre moyen pour attirer les voix disons la population qui donne au fait cette possibilité à ces hommes politiques de se réaliser comme hommes politiques et même hommes d'état je crois que ces promesses sont les seuls moyens que les hommes politiques mettent en place pour pouvoir amadouer dans certains cas la population aussi naïve qu'elle soit pour qu'ils puissent s'attirer certains bénéfices au niveau des votes mais aussi je crois que il y a un auteur Bernard Barou qui a dit votez pour l'homme qui promet moins il y aura moins de déceptions alors les gens qui promettent plus vous savez la population dans le cadre de la démocratie la population elle est presque naïve c'est qu'on se joue de la naïveté de cette population et plus les hommes promettent plus le peuple pense qui pourra subvenir à tous ses besoins et d'emblée offre des voix gratuitement comme ça à ces gens de personnes qui par la suite ne respectent pas leurs promesses et ils s'en tiennent à cette phrase en disant que les promesses faites par des hommes politiques pardon n'engagent pas ceux qui les déclarent ceux qui émettent ces promesses mais plutôt ceux qui écoutent donc gare à vous si vous avez cru à mes promesses nous sommes dans le cadre de la politique bien sûr mais réellement dans le cadre du marketing politique où n'est-ce pas l'homme politique se présente en tant que produit et parler de la publicité la publicité ne montre que le côté le côté positif le côté positif du produit ainsi dans la stratégie de la persuasion qui stipule qu'un électeur est présenté comme quelqu'un de rationnel dont l'acte d'adhésion dépend de plusieurs critères de la sélection purement rationnelle d'où il faut émettre il doit vendre son produit il doit vendre son image toujours du bon côté oui oui quand même avant de continuer j'ai quand même donné la parole à notre invité oui je voulais par rapport à tout ce qui a été dit ici d'abord si je dois témoigner ma joie parce que je me disais toujours les pasteurs ont des gens qui les imitent les acteurs de théâtre ont des gens qui les imitent nous nous avons imité les autres qui faisaient la politique avant nous mais est-ce qu'il y aura des gens qui nous imitent ou qui se préparent à faire ce que nous faisons je suis trop content de voir que et au moins ils ont la chance tout en est un état étudiant en train de débattre politique sérienne bon ce qu'il faut savoir c'est que il y a trois types de campagnes il y a les campagnes de vérité les campagnes de mensonge et les campagnes de l'ignorance c'est à dire il y en a qui promettent des choses réellement qu'ils peuvent réaliser il y en a qui savent qui mentent et il y en a qui promettent sans connaître les conséquences d'avoir beaucoup ou moins promis en politique en plus de ça il faut savoir qu'aucun homme politique ne peut faire politique sans promettre pourquoi ? parce que la politique est l'art qui s'est fait avec six verbes il y a la vision où découle la pensée il y a les projets ensemble des choses que vous voulez réaliser qui ne peuvent pas tomber immédiatement dans les cas où vous n'êtes pas au pouvoir même si vous êtes au pouvoir mais vous êtes face à une autre législature vous devez promettre comment vous allez réaliser un rêve que vous n'avez pas partagé au niveau des promesses avec la population donc l'homme politique se reproduit dans les autres par les idées et comme ces idées il ne peut pas les réaliser immédiatement il doit promettre c'est-à-dire annoncer d'avance ce qu'il doit faire ensuite il doit programmer en fait il exécute et il y aura le contrôle donc le monde politique c'est toujours le monde des promesses parce qu'il y a les projets des sociétés et les projets des sociétés c'est un ensemble d'intentions non encore matérialisées mais amatérialisées et pour que les gens adhèrent à un parti politique ou à un programme de société il faut leur montrer le bonheur au-delà de ce qu'ils ont comme vie immédiatement alors dans tout le cas ce qui compte c'est le serment de l'homme politique qu'est-ce qu'il promet pour son peuple et sa génération oui mais justement est-ce que les conditions que rencontrent ces hommes une fois devenus hommes d'état comme Précile a dit ne le permettent je vais vous donner un exemple Obama lors de sa campagne il dit arrivé président je ferme tout de suite la prison de Guantanamo Hollande pendant sa campagne avec sa politique d'austérité et de rigueur il a dit je n'y vais pas par là je ne fais pas ci je ne fais pas cela mais aujourd'hui théoriquement cette prison est encore ouverte alors j'aimerais savoir peut-être les réalités qu'ils rencontrent lorsqu'ils ne sont pas encore élus est-ce que ces réalités ne les permettent pas justement peut-être de ne pas répondre à 100% aux promesses qu'ils ont émis autrefois oui Trissi ? exactement moi je pense que l'aspect de réalité est un aspect à prendre vraiment en considération parce que dans la mesure où on est encore homme politique en quête du pouvoir on ne vit pas les mêmes situations que l'homme d'état qui est en train d'exécuter d'ailleurs la raison pour laquelle a été évoquée cette célèbre phrase qui a été d'abord reprise pour la première fois par Charles Pasqua homme politique français et ensuite par Jacques Chirac c'était parce que lorsque Chirac se présentait aux élections ce dernier était vu comme étant précurseur des impôts il voulait à ce qu'il y ait beaucoup de recettes au niveau des impôts mais lorsqu'il arrive au pouvoir Jacques Chirac se lance comme étant quelqu'un qui proclame la baisse des impôts sur le revenu c'est ce qui a posé les problèmes pour lesquels le ministre de finances à l'époque Laurent Fabius il a même été critiqué par Jospin et Jean-Marie Le Pen pour cette situation on se rend compte qu'au début Chirac qui était pour les impôts lorsqu'il devient en détail il chante d'opposition il devient contre les impôts il faut se rendre compte parce qu'en fin de compte le politique qui est là a un bilan à la fin de son mandat il y a un bilan s'il se rend compte que les réalités changent qu'est-ce qu'il doit faire il doit changer et puis il faut se rendre compte que la population est malléable aujourd'hui je peux promettre à la population des infrastructures mais après des années la population qui me dit les infrastructures j'en veux plus j'ai peut-être besoin d'assurer la santé et le reste l'homme politique qui avait une vision doit se conformer à la vision de la population pour maintenir son pouvoir donc l'aspect de la réalité est très important je voudrais réagir par rapport à la question mais avant ça je voudrais d'abord dire quelque chose par rapport à ce que disait Francie et même monsieur Fumutoto concernant le marketing politique c'est vrai un homme politique doit vendre son image en deux phrases non non on y revient bon s'il faut parler alors de la réalité vous m'avez amputé d'une grande partie de ma pensée parlons de la réalité s'il faut parler de la réalité je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut tenir en compte au niveau de la réalité même de la promesse et de la réalité de la réalisation permettez la tautologie il y a des promesses qui de par leur nature déjà sont irréalisables et c'est ça le grand problème et je voudrais dire je voudrais soulever surtout l'aspect moral de celui qui aimait ses promesses je me pose une question est-ce Jacques Chirac et même Charles Passois ou René Cueil tous en disant cette phrase ne sont-ils pas en train de nous rappeler cette célèbre phrase que nous citions tous à l'école primaire selon laquelle tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute c'est cela que cette phrase m'inspire réellement parce que c'est bien de promettre une chose parce que quand vous dites que certaines réalités qu'on rencontre une fois au pouvoir ne permettent pas mais il faut penser à ce genre de réalité avant de faire des promesses justement peut-être on n'en tient pas compte c'est ça le côté moral c'est ça le côté immoral en fait des hommes politiques tu penses que c'est immoral ou bien justement ce sont les aléas du métier que l'on ne maîtrise pas lorsqu'on n'est pas encore dedans moi je pense que c'est plutôt de l'immoralité parce que critiquer une personne en est une chose mais pouvoir faire mieux en est une autre quand on arrive à critiquer on doit tenir compte aussi des réalités que cette personne rencontre quand on veut critiquer quand on veut promettre est-ce que quand on promet on ne tient pas compte c'est comme un architecte qui va dessiner un plan sans connaître sur quel type de sol va-t-il construire ça ne serait pas du tout sérieux les promesses partent d'un rêve les promesses partent d'abord d'un rêve donc je comprends Simon dans sa nature nostalgique alors que le marketing politique n'est pas normatif laisse-moi t'expliquer une chose pour persuader un électorat tous les moyens deviennent bons je ne suis pas en train de comment je peux dire je ne suis pas en train d'encourager les côtés entre guillemets immoraux des hommes politiques non mais pour persuader quelqu'un j'ai dit ça part d'un rêve et ces rêves ne sont pas toujours fondés sur des facteurs que nous maîtrisons il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que pour persuader quelqu'un tous les moyens sont bons je pense que quand tu parles de marketing même en matière commerciale la publicité mensongère est interdite donc il y a quelque chose il faut savoir une certaine nuance je parle pas de la publicité je parle pas non attends j'ai essayé j'ai essayé de dresser un certain parallèle Simon s'il te plaît attends oui oui il y a une chose dans la pratique il n'y a pas que la mauvaise volonté ou le refus de mieux faire madame a pas des aléas il y a ce que nous appelons les forces centripèdes et les forces centrifuges ça veut dire quand vous dites que je vais aller à l'ombaché vous ne voyez pas par exemple l'accident qui peut survenir en cours de route il n'y a pas que les hommes politiques qui n'ont pas encore géré qui promettent même un président sortant face à une autre législature il promet mais au niveau de la promesse comme mon ami a dit ici l'homme politique traduit le rêve qu'il a pour son peuple et sa génération le rêve est au-delà même de ce qui est imaginable il faut qu'on comprenne ça quand on rêve quelque chose il y a des marchés politiques dans la communication politique il y a la conformité à ce que le peuple veut qui tombe facilement au populisme et il y a le rêve de ce que le peuple ne connaît pas mais qui est effectivement ce qu'il attend donc la population ne connaît pas forcément ce que nous devons faire pour lui c'est pourquoi j'ai toujours dit je ne suis pas venu faire la volonté de la population mais je suis venu servir la population parce que pour que la population espère à l'eau à l'électricité la population doit avoir vu l'électricité mais le jour où on concevait l'électricité la population ne savait pas que l'électricité pouvait exister alors s'il y avait quelqu'un qui avait déjà dans son rêve vu l'électricité que ça peut exister et qui promettait que je vous donnerai de l'électricité automatiquement pour ceux qui n'ont pas encore le niveau de ce qu'il promet on va dire quoi c'est immoral il s'est réaliste mais c'est lorsqu'on entre au pouvoir on s'impose malgré les obstacles que le rêve devient une réalité donc l'immoralité c'est une chose la capacité de rêver c'est autre chose les difficultés rencontrées sur la voie c'est aussi finalement une autre chose oui Rosy moi je crois que c'est vrai tu as raison mais parlant de l'homme politique congolais je crois que lorsqu'il aimait ses promesses ce n'est pas forcément son rêve c'est peut-être le rêve de la population qu'il aimait mais il sait très bien ce qu'il fera que quand il sera au pouvoir il ne réalisera jamais ses rêves alors je crois que il ne faudrait pas parler de rêve pardon non s'il te plaît s'il te plaît Francis je peux parler je dis ceci ce n'est pas son rêve à lui de l'homme politique qui promet ce n'est pas son rêve à lui son rêve c'est de se servir une fois au pouvoir il aimait peut-être les rêves que vous voudriez voir un jour une fois au pouvoir mais il ne fait que ce que vous demandez qu'il puisse faire mais ce n'est pas ce qu'il fera et c'est encore au moins son rêve son idéal à lui c'est d'arriver au pouvoir je parle de l'homme politique congolais je pèse mes mots non pas en général je parle pas en général quand même justement c'est ça je parle de certains l'image que nous avons actuellement des hommes politiques qui une fois au pouvoir ne respectent aucune promesse et là ça dénote clairement du fait que non ce ne sont pas des rêves à eux qui les tenaient à coeur en faisant ces promesses c'est justement le rêve peut-être de la population mais il voulait tout d'abord se servir de la naïveté de la population en pensant que ces promesses seraient des rêves pour qu'une fois au pouvoir il réalise ses propres rêves à lui qui sont des rêves totalement contraires à ce que la population attend mais justement il y a les élections qui vont venir et cet homme serait peut-être dans l'impossibilité de revenir encore mais curieusement parlons des députés puisque nous sommes là parlons de certains députés qui reviennent le proletariat vous savez le congolais ne vit qu'au jour le jour tout ce qu'il attend c'est quoi c'est qu'en ce moment où j'ai faim je n'ai besoin d'aucune idée si quelqu'un m'apporte du maïs ou je ne sais pas moi quoi quelque chose qui pourrait m'aider à sauver au moins d'ici demain c'est l'essentiel je vote pour lui nous la même population qui avait voté pour Jean qui nous ont peut-être mal servi aujourd'hui c'est la même population qui demeure aux élections votera pour les mêmes personnes autrement pour rejoindre M. Fumutoto pour dire que la population en démocratie ne sait pas ce qu'elle doit faire c'est en réalité les dirigeants qui sortent de la population l'élite qui sait ce que la population doit faire or cette élite si elle est déjà corrompue si cette partie de la population ne connait pas le vrai souci du peuple rien ne sera fait donc moi je parle du fait que la population est naïve ne sait pas ce qu'elle doit faire c'est que plutôt nous devons compter sur la bonne volonté de ceux qui nous dirigeront demain de la volonté de cette élite là qui pourra connaître les 20 problèmes de la population puisque elle-même ne connait pas ces problèmes oui j'aimerais réagir par rapport à la question de Rosine c'est que quelque part c'est vrai il faut parler de naïveté mais n'oubliez pas un aspect que cette population naïve l'a été par exemple en 2006 en 2012 elle n'a pas été naïve je dirais qu'elle a été lâche parce que j'ai comme l'impression que la population aime entendre des promesses qu'elle sait pratiquement inténable on peut regarder quelqu'un te prendre quelque chose cette année tu as un mandat qu'est-ce que tu fais de ton mandat la population dit le bilan est macabre le bilan est négatif mais l'année prochaine le même individu revient avec les mêmes promesses et cette population nous ont parlé de naïveté nous parce que je pense qu'il y a eu le temps d'essai où la population a eu à faire confiance à la personne lorsqu'on a été trahi pour la première fois essayons de parler de cette façon qu'on a de tropicaliser au fait si je peux appeler ça comme ça la campagne électorale monsieur Fumoto réduire la campagne je parle là en tout cas excusez-moi à 90% pour les députés qui vont eux à la rencontre de la population cette façon tropicalisée qu'on a peut-être d'offrir à manger aux électeurs est-ce que vous trouvez que c'est bien dans les résolutions de concertation nous avons contesté cette pratique et si aujourd'hui nous pouvons à la pratique je crois qu'on va oublier cette pratique mais je voudrais quand même dire quelque chose nous risquons aussi d'être en retard avec le changement de l'homme congolais nous l'avons condamné pendant beaucoup de temps mais nous risquons aussi ignorer qu'il est tenté de changer est-ce que tous les hommes politiques congolais n'ont fait que des promesses qu'on s'agère est-ce que je ne peux pas citer trois exemples où il y a eu des promesses et que ces promesses étaient tenues nous sommes à 2001 le gouvernement de transition 1 plus 4 avait promis les élections dans trois ans il y en a eu est-ce que j'ai ment non monsieur Kabyle avait promis trois solutions pour la guerre à l'est du pays une solution diplomatique une solution politique et une solution militaire au moment où nous parlons c'est pas arrivé solution politique il y a eu concentration nationale nous avions une méfiance émissuelle entre nous et nous nous sommes convenus devant vous tous et ensemble nous avons dialogué est-ce que c'était de l'utopie il avait promis en 2012 je crois au mois de décembre et nous avons réalisé ça au mois de septembre en 2013 c'est un Congolais n'est-ce pas nous opposition nous avons dit nous devons dialoguer nous avons dialogué nous avons dit que si nous nous mettons ensemble nous pouvons ne plus que spirituellement être en mesure de chasser les rebelles en 23 même s'ils peuvent revenir demain aujourd'hui sont pas tous donc le Congolais n'est pas que menteur le Congolais n'est pas que menteur et les Congolais en question c'est nous-mêmes c'est vous et moi nous pouvons aussi décider de ne plus condamner notre avenir moi je pense que lorsque nous faisons les campagnes électorales nous sommes bités à des problèmes il y a d'abord le niveau de la population il y a la réalité politique mais je vais vous dire qu'en définitive la politique n'est pas une affaire de la masse il y a quatre politiques en politique il y a la politique populaire il y a la politique de l'université il y a la politique des médias et la politique des salons que nous faisons qui ne concordent pas forcément avec ce que la population veut oui sur terrain si vous êtes opposant vous ne pouvez pas dire à la population que vous pouvez rencontrer le ministre de la majorité et échanger alors qu'en politique c'est le monde des compromis vous devez toujours dialoguer même si apparemment vous paraissez comme des ennemis mais la population appelle ça quoi ce sont des traîtres ils se racontent la nuit pour chercher de l'argent leur dire que c'est comme ça que ça se fait en politique on dit ah il n'est pas sur rien donc il y a des places où nous mentons parce que le niveau de la population ne nous permet pas de vous dire la vérité il y a des places où nous mentons parce que c'est l'art aussi c'est l'art de mentir je ne dis pas de mentir c'est comme avec les enfants à la maison à 12h ou à 8h votre enfant vous pose la question papa est-ce qu'aujourd'hui nous allons manger même si vous savez que vous n'avez pas d'argent est-ce qu'il est bon de dire à l'enfant à 10h qu'il ne va pas manger jusqu'au soir je crois qu'il faut lui donner de l'espoir n'est-ce pas le mensonge non la politique a sa moralité qui ne concorde pas avec la moralité de la religion de toute autre discipline et chaque chien a ses exigences et dans la politique nous avons notre façon de dire la vérité politique qui peut paraître un mensonge mais qui n'est pas en réalité un mensonge moi j'ai condamné ça mais lorsque je suis de la politique je comprends qu'il y a des exigences oui oui précis merci bon je vais réagir par rapport à la aux allégations de monsieur Fumutoto qui pour ma part je pense c'est une façon de voiler un peu le mensonge de l'homme politique parce qu'on ne peut pas dire la vérité est telle que l'est la vérité si c'est la vérité c'est de l'or c'est comme de l'or de l'or que ce soit entre les mains d'un voleur ou entre les mains de quelqu'un qui fait du bien ça reste de l'or ça ne change pas moi je pense que cette population là qui a su voter n'est pas si bête que ça si on lui disait qu'aujourd'hui on n'a pas assez de l'argent dans la caisse pour faire ceci je ne pense pas oui précis pour continuer attends attends si s'il te plaît ça sera là je pense que il est certainement précis attend monsieur Fumutoto a parlé tout à l'heure de la masse de la politique de la masse j'aimerais là faire une différence entre la population et la masse c'est pas la même chose la masse n'a point Dieu n'a pas d'oreille elle se laisse guidée par son instinct moi je parle de la population tandis que la population réfléchit oui oui exactement mais c'est la population là qui réfléchit vous pensez que la population est informée de ce qui se passe pas du tout pas du tout on nous voile tellement de choses on se dit oui il y a ça il y a ça il y a ça mais on nous dit jamais clair qu'est-ce qui se passe je parle bel et bien de la population je ne parle pas de la masse c'est vrai que la population est peut-être pas instruite comme telle mais le peu des gens qui sont instruits sont-ils au courant de ce qui se passe je ne le pense pas oui Lionel moi je voudrais d'abord m'inscrire en faux contre ce que monsieur Fumuto que venait de dire en parlant de certaines promesses qui ont été dénues dans ce pays et là je parle principalement des trois voies de sortie de crise de crise de la guerre dans l'Est parce qu'il avait parlé d'abord commençons par l'issue politique en pensant à cette issue politique très souvent on nous fait penser pour parler des Kampala d'abord d'abord pour parler des Kampala on nous disait qu'il y aurait un accord non Lionel je n'aimerais pas qu'on entre là-dedans ça serait quand même on parle non c'était juste une parenthèse de la part de monsieur de Fumuto il serait en tout cas aberrant d'entrer là-dedans oui non c'est juste pour dire qu'il est rare de trouver comme ça des promesses que surtout les politiques congolais lorsqu'ils le tiennent et qu'ils puissent comme ça pardon lorsqu'ils le donnent mais il y en a eu au moins il y en a eu au moins qui ont été mises et qui ont été respectées je ne l'en discorde pas oui voilà pourquoi vous voulez toujours regarder le mauvais côté de choses voilà voilà pourquoi est-ce que je voulais dire que le hiatus qu'il y a souvent entre les promesses que l'on donne et ce que l'on fait n'est pas souvent expliqué par les réalités que l'on rencontre sur le terrain très souvent c'est un manque de volonté politique monsieur Hollande par exemple en France lorsque lors du débat contradictoire avec pardon lors du débat contradictoire contre monsieur Sarkozy lorsqu'il disait s'agissant de la question de l'immigration qu'il devait s'engager pour le vote pardon pour le droit de vote des étrangers aujourd'hui arrivé au pouvoir lorsqu'on lui pose la question il fait fin mais on a parlé tout à l'heure des réalités que l'on rencontre c'est pas une réalité c'est pas cause de l'arrêt la réalité est telle qu'aujourd'hui le politicien qui le politicien qui enquête de devenir homme d'état me dit qu'il fera ceci moi je suis tout à fait d'accord avec les promesses parce que je sais que en politique s'il n'y a pas de promesses on tomberait dans la monotonie des chiffres et tout le monde n'aime pas les chiffres ça c'est sûr mais l'important c'est quoi la bonne volonté de la population à vous écouter est là si vous pensez que la réalité est telle que l'on ne peut pas faire ceci mais convoquez la population expliquez-nous que la réalité est telle qu'elle est je pense que ça ne coûte rien je pense qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas dire à haute voix devant tout le monde et bien moi je vous donne ma voix ce n'est pas pour bafouiller le reste merci beaucoup Trécy de me laisser continuer je pense qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas dire tout haut on a donné un exemple vraiment très éloquent ici par monsieur Pumutoto d'un enfant qui réclame son droit légitime de manger et à un père qui est censé qui sait qu'il n'a rien je ne pense pas qu'il va dire la vérité à son fils de dire que je n'ai rien et puis encore une chose je suis toujours en politique Trécy tu sais parlons même de cette guerre dans l'est du pays à un moment de notre histoire nous nous sommes montrés incapables avant la résolution qui a permis n'est-ce pas au mandat des Nations Unies de mener une offensive contre le M23 voulez-vous que le gouvernement en place manifeste par un discours l'incapacité de notre armée devant la population devant la population serait-ce un discours patriotique moi je pense que non Trécy nous sommes dans un cas où il y a les formels et l'informel comme on le sait très bien il est vrai que les promesses doivent avoir une bonne dose de la réalité mais vous savez les promesses partent d'un rêve et un rêve par définition c'est la chose qu'on ne peut que frôler sans pour autant le matérialiser comme on le pense Trécy et puis je dois revenir aux Etats-Unis aujourd'hui ils parlent de l'American Dream qui part n'est-ce pas de l'acculturation de toutes les civilisations du monde qui ne sait pas que c'est utopique puisqu'il y a le monde arabe qui s'y oppose farouchement il y a nous les Africains qui avons notre culture mais les Américains pour eux ils veulent instaurer ce qu'on appelle l'American Way of Life c'est chanter partout mais ils savent d'eux-mêmes c'est une chose qu'ils n'attiendront peut-être jamais c'est d'ailleurs ça les discours politiques oui Rosine Rosine quand même j'aimerais revenir par rapport au dire de M. Fumutote je ne sais pas il a parlé tout à l'heure des M23 les M23 sont partis où je ne sais pas jusqu'au tout cas maintenant là on ne sait pas où ils se trouvent alors par rapport à certaines promesses comme le disait Lionel ou Trécy je crois c'est vrai il y a je vais de ce part rejoindre Francis la politique c'est tout un art c'est dans la politique tout ne se dit pas tout haut M. Fumutote il a très bien dit il a catégorisé les genres de politique qui existent c'est que nous ne pouvons pas il y a des choses qui ne peuvent pas se dire en politique le chef de l'état ne peut pas vraiment te dire que non voilà nous sommes incapables de faire ceci de faire cela d'autant plus que vous ne comprendrez pas c'est tout un circuit dans lequel il faut vraiment comprendre y être pour comprendre les réalités qui se passent et en étant à l'extérieur nous avons très souvent des réponses à des questions qui nous préoccupent mais une fois au pouvoir nous n'avons plus ces réponses là parce que nous rencontrons des réalités sur terrain qui ne nous permettent pas justement de répondre à ces questions et disons que les hommes politiques pardon j'aimerais recadrer le sujet par rapport aux élections qui se sont passées en 2011 particulièrement de mon côté en tout cas la circonscription les promesses politiques pardon les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les reçoivent moi je crois que cela est vrai pourquoi vous imaginez un député qui vient dans le quartier qui est le mien par exemple qui vous dit non voilà je vais vous créer un pont je ferai ceci cet homme politique sait très bien qu'il n'a que la population de sa taille donc très naïf qu'il ne comprendra parce qu'il sait ce qu'il dit et de ce fait il se jure de cette population là et plus tard nous verrons que cette personne ne vienne plus dans le quartier il ne fait plus rien il sait au fait il a atteint son objectif qui était de passer et finalement laisser tomber le peuple pour revenir à ce que je disais plutôt que la politique est tout un art il faut y être connaître le mécanisme de fonctionnement pour pouvoir parler sans ces prérequis sans ces atouts là nous ne saurons pas faire de la politique Rosine puisque tu parles de la naïveté de la population est-ce que dans ce cas là la population est réellement naïve est-ce que la population n'a pas réellement besoin d'un pont la population peut avoir besoin d'un pont mais ça dépend est-ce que ce pont sera réalisable ça nous ne savons pas je disais tout à l'heure que notre population comment on va savoir non 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 on est obligé mais exactement le problème c'est lequel c'est que nous avons plusieurs réalités il y a des coins où vous ne pouvez pas faire trop de promesses parce que on ne comprendra rien tout ce que nous avons besoin c'est du diem donc aujourd'hui nous avons besoin de ce qui peut nous permettre de vivre aujourd'hui et demain et c'est ça en tout cas la base de la population congolaise c'est comme ça que nous vivons c'est très peu des personnes qui savent bien comment je peux dire bien étudier nos promesses pour voir si c'est réalisable ou pas mais la majorité de la population ne vit qu'au jour le jour oui oui il faut une autre je voulais préciser j'avais dit qu'il y a trois types de campagnes la campagne de vérité ça veut dire vous savez ce que vous dites et même si la population n'est pas pour ça et c'est ça la réalité les campagnes de mensonges ça veut dire vous connaissez la réalité la vérité mais vous trompez parce qu'il ne peut tromper que celui qui connait la vérité mais la campagne de l'ignorance c'est que celui qui ment il ne sait pas qu'il ment par exemple quand quelqu'un bat campagne législative c'est à dire le député qui vous dit qu'il va vous construire des points c'est un ignorant s'il n'est pas ignorant alors c'est un mauvais menteur un député même en France ou partout ne peut pas avoir le financement pour construire des points mais seulement s'il dit à la population qu'il y a je vais aller beaucoup voter des lois je vais débattre des questions parlementaires la population va dire mais dans ces lois où est-ce que nous nous retrouvons c'est alors que lui-même si c'est un mauvais politicien il va arriver à dire ce qu'il va faire normalement un député ne peut rien faire des points des dons des quoi même si on donne un député un salaire de 40 000 dollars il doit verser cet argent là pour les travaux parlementaires le bureau d'études des recherches de la diplomatie parlementaire n'est-ce pas là notre culture africaine que le chef partage justement avec sa population non non le problème c'est que la solidarité et l'hospitalité d'un homme n'est pas condamné mais un député qui peut résoudre des pommes d'un quartier ça n'existe pas oh c'est ce qu'il promet et non là c'est quoi ce que nous faisons ici c'est un bon débat pourquoi vous savez que la plupart des gens qui sont ministres au Congo politiciens consorts n'ont ni étudié la politique à l'université ni étaient initiés même au moment que quelqu'un arrive ministre il ne savait même pas qu'est-ce qu'il va prendre comme première décision l'état de notre société ne nous permet pas de nous donner les hommes politiques de qualité ce n'est pas que les autres nous sommes tous les produits de cette société et donc le regard c'est contre nous c'est contre nous nous-mêmes c'est pour vous dire que moi quand j'ai bâti une campagne des élections législatives en Mouamba j'ai dit aux gens que vous me votez pour aller parler et pour aller voter de loi mais les gens me disaient quoi mais où y a des t-shirts résultat ils n'ont pas voté pour vous voilà 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 un peu l'état de la population alors si je me décide en 2016 de devenir un menteur politique je vais promettre la société sociale je reviens je reviens je reviens je reviens je reviens et là quand j'ai ment et que la société me croit il faut voir aussi que tous les politiciens d'une manière d'une autre nous nous inspirons aussi de Machiavel oui tous les moyens sont bons pour nous qu'on arrive la bible justement de la politique voilà finalement dans tout ça c'est quand il ment il reste des dents il y a très peu qui peut sortir du mentir je pense pas qu'on peut utiliser ce verbe mentir justement les campagnes de mensonges je voulais préciser je voulais préciser une chose lorsqu'un politicien a menti il a peur de reconnaître les massanges parce qu'il paraîtrait qu'en politique on ne se justifie pas on ne demande pas pardon on risque d'atturer toutes les plaisantes oui justement on va se diminuer mais il faut les contrôles politiques les contrôles politiques sont faits par le parlement et aussi par la population si quelqu'un vous a menti hier il est vu aujourd'hui il vous ment vous acceptez vous même vous instituez les massages vous instituez oui Simon je voudrais revenir au précédent propos de monsieur Fumutoto parce que vous n'avez pas accordé la parole non Simon on avance le temps nous est imparti si on doit revenir ça ne sera pas possible heureusement que monsieur Fumutoto tout à l'heure avait reconnu il avait avoué qu'il leur arrive en tant qu'homme politique de mentir ça me permet d'éclaircir en fait mes propos parce que si même au monde d'aujourd'hui il faut parler du spiritualisme alors qu'on a déjà affranchi l'étape du positivisme je pense que déjà il y a beaucoup de problèmes alors je me dis finalement le but de la politique c'est lequel et c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre cette phrase dont nous parlons c'est ça qui va nous permettre de comprendre ce dont nous sommes en train de parler c'est quoi le but de la politique quand quelqu'un s'engage à faire la politique qu'est-ce qu'il cherche c'est à ce niveau là que c'est ça qui détermine le type de campagne que l'on doit mener ce n'est pas au niveau de l'objectivité ou de la réalité des promesses moi je pense que c'est un problème d'abord subjectif c'est un problème de l'individu parce que si on doit concevoir la politique comme tout simplement le combat que l'on mène pour acquérir et conserver le pouvoir en ce sens là tout est possible ou soit tout est justifié le machiavélisme en ce sens là intervient je ne sais pas Simon mais moi je ne suis pas d'avis avec toi si l'on doit concevoir la politique comme étant un art de servir la société je pense qu'à ce niveau là le machiavélisme ne serait plus la bible politique et par rapport à cela comme monsieur Fumoto t'as donné un exemple tout à l'heure pour dire qu'un papa ne peut pas dire à son enfant ainsi de suite et qu'il le dit peut-être pour justifier le mensonge politique je me demande au-delà de tout ça quelle est cette vertu qui est plus bonne que la vérité je ne sais pas si tu dois chercher les vertus en politique ça pose problème tout justement quand on doit supprimer la vertu dans la politique alors la politique perd tout son sens rappelons-nous les bases de la politique que nous avons aujourd'hui sont tirées de l'antiquité grecque mais comment concevait-on la politique à cette époque qui sont ceux-là que l'on admettait à des fonctions politiques je veux vous donner un exemple dans la société dans la société romaine par exemple pour arriver à diriger la république romaine être consul il fallait gravir ce que l'on appelait le cursus honorum et durant tous ces cursus on vous a observé vous voyez donc c'est cela le problème moi je dis que si aujourd'hui on arrive au niveau du mensonge politique c'est parce qu'on a perdu l'idéal le vrai sens de la politique aujourd'hui l'homme politique actuel et surtout congolais fait la politique pour acquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible voilà pourquoi ils admettent le mensonge politique mais je ne sais pas Simon la politique au Congo n'est pas pire n'est pas pire qu'en Europe je suis désolé je n'ai jamais été en France je ne peux pas parler des réalités si je passe en France et je parle de ce que je vois je parle de ce que je constate je parle parce que j'écoute à les hommes politiques congolais c'est sur base de cela que je parle c'est comme ça que je dis que l'homme politique congolais d'aujourd'hui a déserté l'idéal de la politique le vrai sens de la politique voilà pourquoi le mensonge est entré en politique ce n'est pas encouragé je pense que le mensonge de la politique ne date pas d'hier ne date pas d'hier je voudrais dire quelque chose Christelle a dit quelque chose de très important en disant que la politique en France n'est pas pire que celle en RDC c'est très bien lorsque les hommes politiques français promettent des choses c'est vrai ils ne réalisent pas toutes leurs promesses lorsque les hommes politiques congolais promettent des choses non seulement ils réalisent rarement ces histoires là mais lorsqu'ils arrivent ils ne sont pas en mesure de se comporter en homme d'état c'est à dire tu promets des choses quand tu arrives je trouve qu'il y a des réalités qui ne te permettent pas de réaliser ces promesses là quand même il faut te comporter en homme d'état avoir surtout le sens du bien public et enfin le sens de la bonne gouvernance tout simplement cela nous amenerait peut-être à réaliser quelque chose qui s'approcherait de la réalisation des promesses mais il faut mouton t'en parler tout à l'heure en politique on ne s'explique pas on ne se justifie pas sinon ce serait de s'éliminer c'est ça la cité c'est 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 la cité attendez à un moment de nos interventions ici diaboliser Machiavel non vous savez dans une certaine mesure sans pour autant vanter les vertus du mensonge le mensonge s'avère nécessaire je vais donner quelques exemples Abraham reconnu comme une personne intègre a utilisé les mensonges pour sauver sa vie en réunant Sarah comme sa femme vous savez il se passe dans la vie des vérités qui nous mettent dos au mur qui nous donnent directement n'est-ce pas la possibilité d'utiliser les mensonges comme instinct de survie alors là je suis maintenant en train écoutez non 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 écoutez je ne suis pas en train de justifier les mâles je ne suis et ce qui est vrai je ne suis pas idéaliste comme toi je suis dans la réalité ça va s'il vous plaît c'est ce que je dis non 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 les politiciens doivent être idéalistes en tout cas je ne sais pas d'où tu le sors moi je préfère la promesse le rêve dont on parle c'est un idéal écoutez non 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 il y a une relation entre l'idéal et un rêve en tout cas Trécy Francis s'il te plaît reste en ton débat un rêve je veux répondre à Trécy une seconde un rêve peut se matérialiser alors que l'idéal en tout cas jusqu'à preuve du contraire personne ne peut l'atteindre à ces sujets je pense qu'on est clair revenons maintenant sur je ne sais pas dire des vertus du mensonge que je ne suis pas en train ici de vanter mais j'étais en train de dire dans une certaine mesure ça s'avère un mal nécessaire qui sauve des vies si d'ailleurs ici n'est-ce pas puisque tu as des ambitions n'est-ce pas dans la vie si je vais donner un exemple comme ça il s'est trouvé qu'au moment où nous sommes en train de parler et que des personnes viennent nous braquer qui cherchent des personnes des nationalités congolaises sachant bien que tu as des ambitions à faire à réaliser après cette émission je doute fort que tu reconnaisses la nationalité congolaise merci pour la parole j'aimerais justement réagir par rapport à ce que Simon a dit vous savez il ne faut pas faire des études anachroniques non nous ne sommes plus autant de Platon Francis l'a très bien dit ça c'est l'idéalisme platonicien que tu emploies ici nous n'avons pas besoin de la vertu ni de l'idéal c'est que tout ce temps là est déjà révolu le temps de l'idéalisme est déjà dépassé ce n'est plus l'aristocratie où on prend la vertu évidemment l'intellect qui compte nous nous sommes ici en démocratie je signale et j'aimerais revenir au fait que par rapport à ces promesses qui sont faites par les hommes politiques nous ne pouvons pas dire que ces promesses en RDC ne sont pas toutes non réalisées non ça c'est faux on ne peut pas dire ça mais le problème c'est quoi c'est que si nous arrivons à pencher du côté négatif c'est seulement par le fait par rapport au pourcentage des promesses par exemple faites on vous promet sur 100% des promesses faites par exemple on réalise que 40% c'est quand même les ans pour les personnes qui ont créé en ces promesses pardon Simon c'est quand même les ans pour les personnes qui ont créé en ces promesses mais ailleurs par exemple je ne sais pas dans les pays d'Europe par exemple la France on arrive plus ou moins à dépasser la moitié des promesses faites et là vous voyez que ça pèse moins sur la population ce qui n'est pas forcément le cas sinon aujourd'hui Hollande n'exploserait pas les codes d'impopularité en tout cas ce n'est pas comme ici on fait trop de promesses et on ne réalise presque rien s'il vous plaît je veux quand même s'il vous plaît attends Simon oui je vais quand même donner la parole parce que nous tendons déjà vers la fin je voudrais dire qu'il a posé une question réelle quelle est la finalité de l'action politique je voudrais dire à Lingala et traduire en français immédiatement c'est à dire quand nous faisons la politique nous cherchons les postes parce qu'il n'y a que les postes qui vous permettent de témoigner votre méchasté ou votre bonté en politique voilà pourquoi nous utilisons tout le moyen pour arriver d'abord au poste parce qu'il n'y a que les postes qui révèlent ce que vous êtes si vous êtes mauvais c'est dans les postes si vous êtes vous êtes bon dans les postes maintenant si je peux promettre aux congolains quelque chose pour qu'ils me permettent d'accéder au pouvoir pourvu que je puisse résoudre leurs problèmes je n'ai pas péché parce qu'arrivés au pouvoir j'ai répondu à leurs aspirations alors que si je leur dis la vérité je n'arriverai pas au pouvoir là alors que l'homme politique ne décide que par l'accéder au pouvoir c'est là le problème de deux lorsque nous communiquons nous avons besoin de la confiance ou de l'adhésion des masses nous devons parler des choses qui peuvent plaire à la population pour s'adhérer à notre discours est-ce que je peux passer maintenant pour dire à la population que si je devenais ministre je vais vous détruire non je dois dire à la population que si je devenais ministre je vais harmoniser votre vie et comme les pauvres aiment les promesses de bonheur donc les politiciens y arrivent enfin je dis ceci que moi si je devenais ministre je m'occuperais totalement de la jeunesse est-ce que j'ai péché en le disant ? non ok merci beaucoup vous sentez comme moi certainement ce goût d'inachever le temps nous est imparti on va prendre quand même la dernière question alors notre emblématique tour de table par rapport à la surtout par rapport à la jeunesse Francie que diras-tu aux jeunes par rapport aux politiciens qui viennent nous offrir des rêves oui Francie que dirais-je aux jeunes par rapport aux discours de politiciens d'abord je ne tente pas faire de reproche aux politiciens puisque j'ai étudié la politique j'ai étudié le marketing politique je sais à quoi ça ressemble mais la seule chose que je peux conseiller c'est à mes pères donc à des jeunes c'est d'avoir une grille d'analyse cohérente fondée sur la raison c'est la seule chose qui pourra permettre aux jeunes n'est-ce pas de mener des bonnes analyses pour faire la différence comme monsieur Fumoto te l'a dit des campagnes d'ignorance des mensonges et aussi de la vérité ok oui Trécy ben aussi il faudrait dire un dernier mot par rapport à ce sujet et par rapport aux politiciens j'aimerais me prononcer par rapport aux rêves à mes rêves personnellement je vois la jeunesse je peux dire mes rêves ne sont pas de ne plus avoir celui-ci ou celui-là à la tête de l'état mais d'avoir enfin un homme capable de tenir notre pays sans médisance sans histoire plus ou moins croustillante mais avec honnêteté et désintéressement pour lui-même qu'importe si sa tête ne me plaît pas c'est le plus important qu'il soit de gauche ou de droite ça n'importe peu et surtout qu'on ne fasse pas trop des promesses irréalisables ok merci oui Simon moi ce que je voudrais dire un dernier mot c'est que que ce soit dans l'idéalisme platonicien ou en démocratie ceux-là que nous plaçons à la tête de l'état dans la société ce sont les meilleurs de la société cela veut dire que nous désignons les meilleurs de la société que nous mettons au sommet pour nous diriger et je pense bien que quand nous les plaçons au sommet c'est pas pour nous mentir oui merci beaucoup et s'il vous plaît une dernière phrase une dernière phrase s'il vous plaît je voudrais dire que ceux qui dirigent avant tout nous sommes liés à eux par ce que l'on appelle un mandat et c'est quoi le mandat le mandat en droit on le définit comme étant un contrat par lequel une personne appelée mandataire accomplit des tâches pour le compte du mandat et donc ceux qui sont là doivent accomplir des tâches par rapport à ce que nous nous voulons et non par rapport à leur mensonge merci à vous c'est déjà la fin merci à vous merci particulièrement à Fumutoto et à vous aussi très chers téléspectateurs si vous êtes jeune et si cette émission vous plaît vous pouvez venir ici pour participer je vous retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro bonsoir chez vous à Fumutoto Sous-titres par你看 Sous-titrage ST' 501